Coucou et bienvenue sur ma chaîne YouTube Imanims. Aujourd'hui on se retrouve pour une séance boutique pendant 20 minutes et avec un accessoire, la gloute bande. Alors c'est parti, let's go ! Du coup, pour cette séance, je vais utiliser la gloute bande niveau médium de mon kit. Mon kit que vous pouvez trouver sur mon site internet www.imanims.com Parmi d'autres accessoires, vous allez donc avoir les gloute bandes, des crop tops, des petits switchers, enfin bref, plein de petites choses pour vous faire plaisir ou à offrir et faire plaisir autour de vous. Donc voilà, cette séance, on va la faire de la manière suivante. On va faire 40 secondes d'exercice pour 20 secondes de repos. Tout le long de la séance, on va utiliser cet accessoire. Donc c'est une bande élastique spéciale, essiée et jambe, ce qu'on appelle plus communément la gloute bande. Alors c'est parti, on va se mettre en position. Mais avant ça, oui, avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas parce que ça fait plaisir et c'est grâce à toi si cette chaîne continue de grandir et de grandir. Alors merci du fond du cœur. Allez, trêve de blablabla, on se met réellement en position. Alors la gloute bande, on va la mettre au niveau de notre cuisse. On va commencer au sol, comme ceci. On met la gloute bande au niveau, au-dessus des genoux. Et on va se mettre au sol, on part dans 5 secondes. On se met comme ceci. Et premier exercice, c'est le fire hydrant. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, on y va. C'est le fameux chien qui fait pipi. On contrôle la montée et la descente. Le dos bien droit, les abdos bien gainés, on y va. Sous-titrage ST' 501 Yes, on relâche. Parfait, prochain exercice, on va rester au sol. Dans la même position, on va faire le donkey kick. Donc pareil, si c'est trop facile avec la bande médium, n'hésitez pas à prendre la bande qui est un petit peu plus compliquée. Donc c'est la marron dans mon kit. Et inversement, si c'est trop dur, de prendre la beige. Allons-moi en position. On y va. On met des kicks vers le ciel. Allez, à droite. Allez, le dos reste bien droit. On ne creuse pas le dos, on reste droit. Et on relâche. On va donc faire le côté gauche. Donc n'hésitez pas à utiliser la bande qui vous convient. J'insiste là-dessus. Il faut sortir un peu de sa zone de confort. Si c'est trop facile, on monte dans un step. Allez, c'est parti. On se met en position. Jambes gauches. On y va. Allez, tout dans le contrôle. On inspire, on expire. Et on contrôle le mouvement. Allez. Et on relâche. Yes. Pour le prochain exercice, on va se mettre sur le dos. Ça va être le glute bridge. Le fameux glute bridge. Allez. On est sur le dos. Comme ceci. On y va. Les mains au sol. On monte. Et on va le tenir, ce glute bridge. Allez. On tient bien en haut. Essayez de ressentir la résistance. Voilà. Si c'est trop facile, vous écartez un petit peu les jambes. Et vous allez sentir que ça tire. Yes. On continue. On contracte bien le fessier pour cet exercice. Allez. On serre les fesses. Tout simplement. Et on relâche. Yes. Prochain exercice. On reste en position du glute bridge. Et cette fois-ci, on va alterner les jambes. Donc je vais vous montrer ça. Allez. On se remet sur le dos. Allez. Glute bridge. Et on met un coup de genou. Hop. On redescend. On monte. Côté opposé. On se remet sur le dos. 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 et on relâche yes prochain exercice on va rester assis allez les mains au sol et on va faire les abductions le dos bien droit et on contrôle on contracte bien le fessier quand on fait l'écart et on relâche contracte, écart et on relâche on continue par quelques secondes et on relâche toujours dans la famille des glutes bridge on va faire cette fois-ci la variante grenouille donc le frog glute bridge on se met au sol sur le dos les pieds seront joints comme ceci les jambes écartées un maximum et on monte, on y va et on descend monte tout en contractant et tu descends voilà, on garde la position pieds joints genoux vers l'extérieur et contraction du fessier n'hésite pas à mettre tes mains sur les fesses pour vraiment ressentir la contraction et on relâche perfect allez, prochain exercice on va se mettre sur le dos toujours en position du glute bridge les talons cette fois vont être bien éloignés bien loin un maximum allez, on y va on monte le fessier et on va rester comme ceci donc on va faire des abductions pulsées voilà tout en restant toujours le bassin bien vers le ciel allez, on essaye de bouger un maximum seulement les genoux donc on ne bouge pas tout le corps comme ça vraiment on reste statique on y va et on relâche parfait cette fois-ci on va faire des planches sur les côtés donc on se met comme ceci allez l'épaule comme ceci bien dans l'angle du coude on y va on écarte et on ramène voilà comme si vous faisiez un petit coup de bassin vers l'avant tout en écartant les genoux voilà petit coup de bassin contraction du fessier à ce moment-là genou qui s'écarte et on relâche on va se mettre en position pour l'autre côté allez, on se met en position on y va petit coup de bassin on écarte les genoux et on redescend cet exercice on le fait vraiment dans le contrôle on n'est pas dans la précipitation l'objectif de cette séance c'est d'aller rechercher la contraction musculaire au niveau de notre fessier et on relâche encore une fois je le répète n'hésitez pas vous n'êtes pas condamné à faire toute la séance avec un seul élastique un seul niveau d'élastique si vous voyez que c'est un peu dur en fonction des exercices hop, vous prenez l'un ou l'autre c'est ce qui est bien avec les kits sans vouloir faire la promotion de mon kit mais voilà allez, on y va on se met comme ceci vous voyez, je parle trop allez, on se met sur les avant-bras on tend une jambe et on va croiser de part et d'autre on va faire un léger petit arc voilà un petit arc-en-ciel allez, soyons fous voilà, dans le contrôle et on relâche yes évidemment, on va faire l'autre côté dans quelques secondes c'est fou c'est que lorsque je m'entraîne et que je fais des séances que je trouve que 20 secondes ça passe hyper, hyper vite je ne sais pas vous mais voilà vous voyez, c'est déjà le temps de repartir on y va on tend la jambe gauche et on y va on croise boom voilà, le dos est bien droit comme ceci et on relâche yes on va se mettre debout maintenant pour faire des squats mais on va les faire en sumo donc sumo, je rappelle pointe de pied vers l'extérieur les jambes bien écartées un maximum voilà, comme ceci et on va descendre boom le fessier bien en arrière le dos reste droit yes on descend un max un max un max un max et on remonte les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds allez, dans le contrôle on descend et on remonte allez, on met un rythme et on le suit et on relâche yes allez, prochain exercice on va faire des squats side-side donc de côté allez, on repositionne notre élastique au besoin là où vous ressentez bien la résistance allez, c'est parti on se met en squat sur le côté et on revient allez c'est la jambe extérieure qui part qui fait le squat et qui revient gauche revient allez, vraiment on est dans le contrôle on ne va pas trop vite on descend bien on remonte on revient boum voilà et on relâche all right bon, prochain exercice ça va solliciter un petit peu de l'équilibre on va faire les kickbacks donc si vous voulez vous pouvez vous tenir à une chaise ou à quelque chose je vais vous montrer allez le buste légèrement vers l'avant on y va allez, on met un kick vers l'arrière voilà on descend au contrôle voilà mettez votre main au niveau du fessier vous allez voir où est-ce que ça bosse réellement yes on relâche on va évidemment faire l'autre côté on ne voudrait pas avoir un fessier difforme on est d'accord alors l'autre côté comme ceci un bon appui sur la jambe le buste légèrement vers l'avant le dos n'est pas creusé il reste droit les abdos bien gainés allez on y va boum et on relâche ce qui est important dans cet exercice c'est vraiment la contraction là voilà on relâche et on va la chercher cette contraction voilà on relâche et boum et on relâche yes allez on va faire l'exercice suivant qui est le single leg abduction donc on va être sur une seule jambe pareil si tu es à l'aise boum tu restes en équilibre sinon tu te tiens comme ceci la jambe pliée on y va on va faire un chien qui fait pipi debout voilà ça n'a aucun sens allez on y va toujours la main pour bien ressentir allez voilà le genou reste dans la ligne de l'autre genou dans l'axe voilà pas besoin d'aller très très haut on recherche toujours cette contraction allez dans le contrôle et on relâche on va faire l'autre côté allez allez toujours le buste légèrement vers l'avant légère flexion sur le genou d'appui et on y va ce sont vraiment des exercices qui ne payent pas de mine mais ils sollicitent énormément le fessier ainsi que les jambes puisqu'on est en appui réellement allez ça pique ça pique c'est bon quelques secondes et on relâche yes wouh tétanisation du fessier droit actuellement allez on passe maintenant prochain exercice c'est avant dernier déjà ça va être ça va être le side tap donc on se met les jambes en flexion sur les genoux les jambes écartées niveau hauteur d'épaule et on y va tap tap bien loin allez le buste reste un maximum ici dans l'axe c'est la jambe qui va et qui vient les abdos restent bien gainés allez on prend un rythme et on le tient boum boum si c'est trop dur on ralentit un petit peu mais on continue on lâche pas allez on arrive à la fin de la séance allez avec la pointe des pieds on y va boum boum et on relâche yes allez dernier exercice on va évidemment faire le job je sais pas où vous en êtes dites moi en commentaire si ça picote ou pas mais en tout cas moi je sens bien le fessier là aïe allez dernier exercice la jambe gauche légère flexion on y va gauche boum avec la pointe des pieds on y va allez on tient le cou on lâche pas yes 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 on arrive à la fin de cette séance qui aura duré 20 minutes séance qu'on a fait avec des gloude band donc je vous rappelle l'importance de rajouter de la résistance faire de vos séances pour pouvoir sortir de votre zone de confort et donc progresser progresser au niveau de votre force mais aussi progresser au niveau de vos résultats physiques donc voilà les gloude band vous avez donc mon kit encore une fois qui est dispo sur emanimes.com donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous remercie à la semaine prochaine